Musique Très importante ! Là, je suis étudiante en archéologie, du coup en M1. Cette année, j'étais aussi en M1, mais je faisais de la recherche. Ça ne m'a pas plu. Et du coup, je bascule sur le Master Pro. Et voir ce que ça donne. Ah, mais là, même humidifié en Bourgogne. Le seul truc qui me vient, c'est juste le magasin à foire. Aussi, quand on cherche un truc dans son sac, on fouille. Pour moi, tout le monde va dire, ouais, on cherche des choses. Ouais, d'accord, mais on ne cherche pas que du matériel. On cherche à comprendre le site. Enfin, il y a une phrase que les archéologues disent tout le temps, c'est l'absence n'est pas une preuve de l'absence. Et j'aime beaucoup ça. Et du coup, c'est beaucoup le cas ici à Régissement. On fouille, entre guillemets, assez souvent des carrés stériles, mais c'est pour comprendre le site. Alors nous, en tant que fouilleurs, ce n'est pas très rigolo, mais c'est intéressant. Et après, on lit le rapport, on est très content. Alors, il y en a là-dessous, en fait, qui évoluent depuis 2005-2006. Et ceux de Mathieu, ils évoluent depuis 2012, quelque chose comme ça. En fait, ça sera intéressant, au bout de 10 ans ou 15 ans, de les fouiller pour voir les états d'altération de ces foyers. Par exemple, ici, là, les os, ils sont très mal conservés. On va dire, ouais, ils n'ont pas beaucoup mangé, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé. Et moi qui étudie l'industrie osseuse, là, il n'y en a pas du tout. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Du coup, l'absence n'est pas une preuve de l'absence. C'est question de conservation, parfois de choix aussi, sur les fouilles anciennes. Quand il y avait un tri, du coup, on perd des données, etc. C'est tellement large, tout ce qu'on n'aura jamais. On n'aura jamais leur langue, on n'aura jamais leur tête. On ne sait pas comment ils s'exprimaient, comment ils exprimaient leur joie. Est-ce qu'ils riaient ? Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut même pas tâter. Ça, c'est chiant. J'avais vu un documentaire il n'y a pas longtemps où il parlait de paléo-sup, mais autour de l'orignacien. Et j'ai vu un arc. Et ce n'est pas très prouvé. Du coup, je ne suis jamais très contente. Moi, je critique beaucoup les documentaires. Ça me fait un peu rire aussi. Ils essayent de faire des efforts de plus en plus. Par exemple, on sait par l'ADN qu'ils étaient beaucoup plus foncés de peau que nous. Et du coup, ils essayent de mettre quelque chose de plus raccord. Mais c'est vrai qu'il y a encore des homo sapiens bien blancs, très très blancs, alors qu'on parle du paléo-sup. Et du coup, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils ne vont pas tout à fait au bout des choses. C'est-à-dire qu'ils font parler des chercheurs. Et à côté, toutes ces petites inexactitudes qui font tiquer quand on s'y connaît un peu, ça fait un petit peu rire. Par exemple, quand on voit un bon mammouth, alors que c'est plutôt l'exception que la norme. Je pense que c'est une longue tradition. On cherche à montrer l'exceptionnel. C'est moins rigolo, entre guillemets, la réalité. Personne ne regarderait, je pense. Donc il faut un petit peu d'exceptionnel. Il faut attirer, appâter un petit peu les gens pour qu'ils regardent. Parce que c'est vrai que quand on parle de comment ça se passe des fouilles, la première chose qu'on nous demande, c'est qu'est-ce que tu as trouvé ? Et ils s'attendent à ce qu'on cite des objets incroyables, alors que ce n'est pas ça le truc. On ne sait trouver rien, c'est intéressant aussi. Mais ça, c'est difficile à faire comprendre. Je pense qu'ils montrent quelque chose d'un peu fantasmé, un peu peut-être éloigné de la réalité. Enfin, la réalité, on ne peut pas tellement l'approcher. C'est vrai que tout ce qui est audiovisuel, justement, on ne peut pas le représenter. On ne sait pas à quoi ils ressemblaient. On ne sait pas comment ils parlaient. On n'entendra jamais le son de leur voix. Tant pis, mais je ne sais pas. C'est plutôt un fantasme, je dirais, qui est montré. Justement, comme je déteste les documentaires, je suis très contente que quelqu'un fasse quelque chose qui montre vraiment la réalité et la totalité. Quand tu filmais le petit-déjeuner, par exemple, je me disais, ouais, c'est sympa de s'intéresser à un peu tous les volets. parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que le terrain. Du coup, ouais, c'est intéressant. Je pense que tout le monde devrait savoir comment ça se passe vraiment à un chantier parce que c'est hyper fantasmé. Tout ce qu'on voit dans les documentaires ou même dans les films Indiana Jones ou les Tomb Raider. Du coup, je suis contente. Moi, c'est une bonne démarche, je pense. Ça va servir à comprendre ce qu'on fait maintenant, plus tard, et d'avoir des archives visuelles, surtout. Je pense que ça va être bien utile. Déjà là, le fait qu'ils utilisent pour démonter les objets des photos, c'est pas fait partout encore. Et pourtant, on a un prof qui nous disait l'archéologie, c'est très visuel et pourtant, ça se retrouve pas forcément dans les fouilles. Du coup, passer à une étape supérieure avec la caméra, ouais, ça va permettre, je pense, de mieux spatialiser. Pour moi, il faut tout filmer. Tout. C'est quelque chose qu'on regardera plus tard et on verra un peu tous les volets, tout ce qu'on dit. Et on pourra mettre ça en comparaison avec ce qu'on a écrit sur le papier, avec ce qu'il y a écrit dans les carnets, etc. Et croiser. Je pense que c'est bien d'avoir différents types d'archives et de les croiser. C'est assez reposant, moi, je trouve, de fouiller. Enfin, bon, des fois, souvent, ici, là, on déconne un petit peu. Mais sinon, il y a vraiment des moments où on pense à la fois à rien et à l'intégralité de la vie. Enfin, on se prend à penser à n'importe quoi. de fil en aiguille. Enfin, il y a toute une pensée qui se développe, mais sur tout et rien. Même par rapport avec la fouille sur la vie en général. Puis, je ne sais pas. Par exemple, là, on lève les yeux, on voit les oiseaux, les montagnes, etc. Et puis, hop, on part. Ah, ce serait bien de faire une randonnée. Ah, il était sympa, la randonnée que j'ai faite la dernière fois. Genre. C'est surtout quand il ne se passe rien, justement. Quand on doit juste descendre et qu'on tombe sur rien, là, on part complètement. Alors que si on trouve un petit truc, ça nous roue, ça nous ramène un peu à la réalité. On fait un petit eski de silex. C'est vrai que je suis en train de fouiller. Oui, oui, ça fait. C'est difficile comme question. J'allais dire, physiquement, ce qui rentre dans notre corps, c'est les poupées calcaires, quand on pose son bras, ou les punaises quand on marche dessus. Après, ça dépend aussi de ce qu'on a fait avant. Il y en a qui enchaînent des fouilles. Moi, je faisais un job d'été avant. Il y en a qui étaient en vacances et là, ils travaillent. Alors que moi, là, c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que c'est plutôt des vacances. Et je ne sais pas. Il y a aussi le fait de mal dormir au gîte. Au début, par exemple, ça se répercute ici. Quand on fait des soirées, ça se répercute aussi. Des fois, le matin, on n'est pas très en forme. La semaine, on a dormi 4h30, 5h pour certains. C'est un peu compliqué. Mais là, la fatigue physique, en vrai, je ne la sens pas trop. Et morale non plus. Là, ça va. J'ai une petite trace d'ampoule, mais on s'y fait. Ça se fait tout seul. Maintenant, on est habitué. Je ne dirais pas qu'on irait à marcher pieds nus juste là, mais presque. Ça fait vraiment mal. On peut se prendre des poupées dans le pied. Ça va. Alors là, vous n'avez pas de poupes ici, non ? Et là, non. Quel caroyage défectueux c'était. Rien, rien, rien. On discute comme ça. On évoque les manquements de ce chantier en bâton de caroyage. Non, là, ce n'est pas très grave. Vu de façon, le poisson, vous n'avez pas de faire de coordonnées. On va chercher des maîtres. Il y en a beaucoup qui ne le font pas, des responsables qui devraient apprendre la fouille et qui ne font pas trop leur boulot. Ici, c'est sympa parce qu'on tâte d'abord le sédiment, puis au fur et à mesure, on commence à trouver des choses. Et on n'a pas l'œil. Du coup, on demande à François et Romain pour tout et n'importe quoi. Et je ne sais pas, plus on descend, plus... C'est du caroyage provisoire. C'est juste pour vous permettre de continuer à descendre. Une petite courte. Et l'occasion, quand ils se remettront en station, vous les mettez vers vos punaises. On ne peut pas vraiment apprendre à quelqu'un. On ne va pas lui dire, tiens, t'as truelle comme ça. Au début, on la tient mal, forcément, mais ça vient tout seul après. On s'adapte. Tout est dans le poignet, ici. Enfin, non, c'est vrai que quand on descendait les carrés à la houe, par exemple, c'est comme ça. Il y a eu la pioche aussi, un petit peu, pas trop. Il y a surtout les positions. Plus que le geste, les positions, parfois, on s'allonge, on se rend compte qu'on ne voit pas bien, qu'il faut qu'on prenne un peu de hauteur pour mieux voir. On fait un squat russe, comme on dit. On se met à côté du carré et on se met en squat. On regarde comme ça pour voir si c'est bien à plat ou est-ce qu'il faudrait qu'on descende, etc. Voilà. Ah ben, c'est très précis. Il y a Louise tout à l'heure qui demandait est-ce que cet objet, on le prélève ? Parce que sur notre fouille, en deçà de 2 cm, il ne prélève pas. Alors qu'ici, l'immense majorité des objets, ils font moins de 2 cm, voire même moins d'un centimètre. mais c'est une information quand même. Du coup, c'est très précis. On la garde. Je trouve que ça s'applique bien à ce site. Et puis, c'est sympa d'être soit seule, soit à deux sur son carré. Enfin, on a des limites. Et je ne sais pas, c'est presque un peu rassurant. Par exemple, dans les chantiers en proto-histoire, en antique, ça fouille par secteur. On n'a pas de limites. On ne sait pas où on s'arrête. Ça part dans tous les sens un peu. Carrelage, c'est bien. Physiquement, je suis contente de tenir en plein soleil. Et en plus, moi, j'ai des problèmes de dos. J'ai une scoliose. Et ça ne me pose absolument aucun problème ici. Parce que c'est une fouille fine. Et du coup, ça s'adapte plutôt bien. Et du coup, je tiens. C'est très bien. Je ne sais pas si des chantiers en antique à la pioche, je tiendrai. Mais là, ça va. Donc, je suis contente d'apprendre que je pouvais tenir. C'est justement pour ça, en L1, que je voulais fouiller absolument. Parce que je ne me voyais pas poursuivre dans l'archéologie, sachant que le terrain n'était pas adapté pour moi. Mais du coup, ça match. C'est très bien. Sinon, moi, je suis une personne très timide et introvertie. Du coup, je suis obligée de faire du social. Et alors ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que ça, c'est un truc qui peut être épuisant pour moi. C'est que des fois, j'ai besoin d'être toute seule et de trop faire d'efforts pour aller vers les autres. Parfois, c'est compliqué. Mais là, ça va. Mais du coup, ça montre que je suis capable de le faire, d'aller vers les autres, mais modérément. Alors, j'ai besoin de pause, quand même. Je déteste cette question. Quand on dit qu'on est en archéologie, on nous la pose toujours, cette question. Et j'avoue que j'ai toujours du mal à répondre. Parce qu'on va dire, oui, ça enrichit la connaissance, mais les gens, ils veulent un peu plus du concret. Du coup, ce qu'on dit, c'est, oui, les objets, après, quand tu vas en vacances, t'es content d'avoir ton petit musée à côté de chez toi, d'aller visiter des choses. Puis surtout, pour les enfants, apprendre à connaître avec du concret, on va dire, plutôt que l'histoire, où là, c'est du texte. Et voilà, l'archéologie, on se ramène à la terre, au matériel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501